Bonjour les entrepreneurs, moi c'est Lili Prunel et bienvenue sur votre chaîne préférée. J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, on garde le moral, on reste positif parce que guess what, ça va aller. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je nous propose de parler de l'importance d'enregistrer notre entreprise auprès des autorités compétentes. 5 secondes de générique comme d'habitude et puis on revient à tout de suite. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'enregistrer notre entreprise ou alors toute activité commerciale que nous menons auprès des autorités compétentes? Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous raconter une petite histoire, ce sera vraiment pas long. Donc, c'est l'histoire de mon ami que je vais appeler ici Prunelatou. Prunelatou, c'est cette excellente cuisinière-là. Elle fait de très bons plats, de succulents plats. Donc, petit à petit, elle s'est vue solliciter pour de petits événements, de moyens événements. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à développer un certain réseau et à fidéliser une certaine clientèle. Donc, en ce moment, tout va très bien pour elle. Dernièrement, je lui ai posé la question de savoir est-ce que tu as pensé à peut-être enregistrer ton activité auprès du registraire des entreprises du Québec? On parle ici d'une entreprise au Québec. Puis, elle m'a répondu, oh non, elle n'envoie pas la nécessité. Tout roule bien pour elle, elle a sa clientèle, elle fait bien son business, tout va bien. Elle ne voit pas pourquoi est-ce qu'elle devrait partager son gâteau avec le gouvernement. Et I was like, ok, bon, bon, bon. Moi, je pense que c'est important pour nous d'enregistrer notre entreprise. Soit dès le départ, quand on commence, ce qui est mon cas par exemple, ou alors quand on a déjà acquis une certaine base. Je vais vous donner trois raisons principales pourquoi est-ce que c'est important pour nous en tant qu'entrepreneurs. La première raison, c'est tout simplement que ça augmente notre confiance en nous-mêmes. Ça augmente notre confiance en ce que nous faisons. Ça nous booste. Les choses deviennent concrètes. On sort de l'anonymat. On est visible, du moins au niveau des autorités. Pour moi, enregistrer son entreprise pour qu'elle devienne légale, c'est un peu comme quand on prépare un voyage. Vous savez, on va faire ses valises, on va acheter les cadeaux pour la famille, on va prendre les vaccins qui sont obligatoires dans le pays dans lequel on aimerait se rendre. Mais on va faire tout ça, mais tant qu'on n'a pas encore acheté notre billet d'avion, les choses sont encore un peu comme abstraites. Le jour où on achète son billet, le jour où on a la confirmation de l'achat de notre billet, les choses deviennent concrètes. On se dit, ok, maintenant, je suis en business. C'est sûr que vous allez me dire, oui, mais on peut acheter un billet d'avion et l'annuler par la suite. C'est vrai. Mais comprenons, nous sommes vraiment dans une optique de progression, dans une optique d'avancement. Et le fait d'enregistrer une entreprise de façon à ce qu'elle soit légale, vraiment, c'est un pas en avant. La deuxième chose, et je pense que c'est la plus importante, c'est tout simplement que ça nous apporte de la crédibilité. On est crédible face à notre clientèle actuelle et on est crédible également face à la clientèle qu'on va accueillir. Imaginez-vous que vous commencez dans votre petit sous-sol, dans votre garage ou dans votre chambre. Et puis, un jour, un de vos clients arrive et vous vous dites, ah, by the way, l'entreprise est enregistrée maintenant au niveau du registraire ou alors à la chambre du commerce, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en Europe, la chambre du commerce et de l'industrie, je pense. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, bref, l'entreprise est enregistrée. La personne va dire, hum, ok, ok, tu évolues là, tu t'en vas quelque part, tu as une vision. Donc, ça donne une certaine crédibilité. Et aussi, c'est important pour quand on commence à chercher les partenaires. Je me souviens, quand j'ai commencé, je me suis inscrite pour une demande de subvention pour lancer mes activités. Et mon dossier a été rejeté parce que mon entreprise n'était pas enregistrée. Je n'étais tout simplement pas retracable. C'est-à-dire que je n'étais inscrite nulle part. On ne pouvait pas me retracer, ok? Donc, la crédibilité envers notre client et aussi la crédibilité auprès des partenaires, auprès des personnes auxquelles on se tourne peut-être pour les subventions. La troisième chose que j'aimerais aborder ici, c'est les facilités fiscales. J'aimerais faire un petit disclaimer. Je ne suis pas un comptable. Je n'ai pas de formation en comptabilité. Toutes les informations que je donne ici peuvent être vérifiées sur le site de Revenu Québec, pour ceux-là qui sont au Québec. Mais je pense qu'il y a forcément des allégements fiscaux pour les entrepreneurs. Ce serait important pour vous de vérifier auprès de votre comptable ou alors des autorités compétentes, des autorités fiscales du pays dans lequel vous opérez. En tout cas, en ce qui concerne le Québec, on a ici ce qu'on appelle les dépenses déductibles, ok? Donc, les dépenses déductibles sont toutes les dépenses qu'on opère dans le cadre d'une activité ou alors des dépenses qu'on n'aurait pas faites si on n'était pas en train d'exercer une activité commerciale. Donc, ces dépenses-là sont des dépenses qui peuvent être déduites quand on fait la déclaration d'impôt, ok? Donc, il y a ça. On a aussi la TPS et la TVQ. Pour ceux-là qui ont les numéros de TPS et TVQ, parce que ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont enregistrées, qui ont un numéro de TPS et un numéro de TVQ, mais si vous les avez, vous savez qu'il y a également cette possibilité-là d'aller récupérer la TPS et la TVQ que vous avez dépensé au moment de faire des achats pour votre activité commerciale. C'est sûr qu'il y a la TPS et la TVQ qu'on reverse obligatoirement au gouvernement, mais il y a une portion qu'on peut également aller chercher. Donc, voilà encore un autre avantage des allègements fiscaux. Donc, pour faire un petit recap, un, enregistrer son entreprise, ça vous permet de rendre les choses concrètes pour vous-même. Deux, enregistrer votre entreprise vous permet d'être crédible auprès de partenaires, auprès de microfinances, auprès de personnes qui pourraient vous apporter des subventions, auprès de votre clientèle. Et la troisième chose, la troisième raison pour laquelle vous devriez enregistrer votre entreprise, c'est que vous pourriez éventuellement avoir des allègements fiscaux qui pourront vous aider. Donc, voilà, c'était les trois petits aspects que je voulais t'apporter cette semaine. J'espère que le contenu de cette vidéo va te pousser à faire le pas vers l'enregistrement légal de ton entreprise, si ce n'est pas encore fait. Et puis, même s'il n'y a pas des avantages fiscaux, par exemple, le seul fait que les choses soient concrètes pour toi, le seul fait que ça t'apporte comme un certain boost pour toi en tant qu'entrepreneur, c'est déjà extraordinaire. Voilà, merci d'être restée jusqu'à la fin de la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite une bonne semaine et je te fais un gros bisou. À la semaine prochaine. Bye, bye!